Bonjour, je remercie le Collège Belgique, le Palais des Académies, et tout particulièrement Claudia de Decker-Ritter, de m'avoir conviée à ce cycle consacré à Jacques de Decker, Portrait d'un grand humaniste. Je vais évoquer le féminisme, les combats de Jacques en faveur du féminin, afin d'être en phase avec l'extraordinaire Liberté de Jacques, avec sa passion pour le théâtre et la dramaturgie. Nous avons, Claudia de Decker-Ritter, Monique Lenoble et moi, conçu un dispositif qui est à la fois très libre, dramaturgique en son essence, et qui également diffracte sous des formes multiples l'idée de présence, présence en chair et en os de Monique et de Claudia, présence virtuelle de ma propre personne, et présence plus lointaine, pourrait-on dire, de Jacques. Et alors, le dispositif qu'on a conçu est également encadré, on pourrait dire désencadré, par deux extraits musicaux, dont je préfère ne rien dire, mais peut-être qu'à lire ou à décrypter certains indices que je porte sur moi, certains observateurs auront une idée des deux extraits musicaux dont je parle. Donc je vais introduire très très brièvement le féminisme de Jacques, avant de laisser la parole, ou plutôt l'incarnation de mon texte, à Monique Lenoble et à Claudia Ritter. Donc, homme de combat, via la plume, via le verbe, via l'action. Jacques de Decker n'a jamais épousé les causes en vogue, les causes qui sont inscrites dans l'imaginaire d'une époque, pas plus qu'il n'a embrassé les idéologies ou des grilles de résistance qui relèvent d'un corpus proprement militant. C'est véritablement à partir de ses passions, à partir d'un sens aigu de l'urgence et de la responsabilité, à partir aussi d'une attention aiguë à ce que Jean-Paul Sartre appelle « l'esprit objectif d'une époque », qu'il puisait une énergie absolument sidérante, afin de ne pas laisser le dernier mot à l'inerte. S'il s'est placé au cœur de certaines institutions, comme l'Académie, dont il fut longtemps le secrétaire perpétuel, c'est depuis chaque fois une vision qu'on pourrait dire irrédentiste, en marge et acquise à une souveraine et une insolente liberté. Comme il le confiait dans un des derniers entretiens qu'il a accordé à Nausicaa Dewey, publié dans le Carnet et les Instants en 2020, sa règle de vie aura été condensée par une devise de Roland Barthes qu'il aimait citer « pas de pouvoir, un peu de savoir et beaucoup de saveurs ». Et tout le portrait de Jacques, tous ces combats en faveur du féminin ou du féminisme, nous verrons la différence, étaient portés par ce jeu entre les trois adverbes et par ce dosage entre les trois champs « pouvoir » au sens d'absence de pouvoir, « savoir » et « saveur ». On peut dire qu'à l'instar de ces combats en faveur du théâtre, en faveur de l'être, à l'instar de ces luttes en faveur du dialogue entre les cultures francophones et néerlandophones, mais aussi anglophones et germanophones, ces engagements féministes m'apparaissent comme ceux d'un Prospero, le personnage de « La tempête de Shakespeare », et donc d'un éveilleur qui était doté d'une intuition et d'un radar assez peu commun, voire exacerbé. Et donc son radar conjoignait à la fois l'intelligence au sens de Proust et le registre du sensible, le registre des sens et de l'intuition. Et ce radar lui permettait de détecter d'une part les zones de vie, les zones de création, où quelque chose, un « edvas » parvenait à surgir, et également de sentir les menaces qui se pesaient sur les libertés. Et donc maintenant je vais passer une parole, mais une parole incarnée et incorporée à Claudia et à Monique, que je remercie. Merci beaucoup.